La pêche du corail Elle parle aussi et elle émet de nouvelles dispositions pour contrôler la pêche au corail de manière spécifique au niveau des différentes zones avec pratiquement de nouveaux articles qui sont dédiés à ce type de pêche pour pouvoir en maîtriser les pratiques au niveau du terrain. Alors notre potentiel est évalué selon l'étude réalisée en 2010, est-ce qu'il a été réévalué à nouveau ou est-ce que vous allez le faire à nouveau M. Ferrochis ? Je pense qu'on est sur des principes de précaution au départ, donc on prend des règles qui nous permettent d'être autour de 300 kg par an par section, donc ce qui est un principe de précaution pour ce type de pêche. Puis l'agence qui est déjà dans le décret et déjà signé, qui sera mise en place au cours de cette année et qui suivra la mise en oeuvre de ce nouveau dispositif, permettra de mieux affiner régulièrement les évaluations que nous aurons dans les différentes zones. Mais 300 kg par an et par section, mais dans la loi qui a été adoptée, avez-vous mis en place un cadre juridique de telle sorte à éviter la surpêche et réprimer à la fois le braconnage qui demeure toujours M. Ferrochis ? Toute la pêche, bien sûr, la lutte contre le braconnage est une lutte d'ensemble. Il y a à la fois les instruments qui sont prévus dans la loi sous forme de sanctions, mais aussi tous les dispositifs pour réoccuper l'espace, réoccuper l'espace maritime où aujourd'hui ce type de pêche se fait de manière illicite. C'est la principale stratégie qu'a adoptée le gouvernement. Alors la loi sur la pêche, même si elle a suscité un grand débat au niveau de l'Assemblée populaire nationale, 60 interventions en plénière, mais au final adoptée à l'unanimité par tous les députés de l'Assemblée nationale populaire, y compris par l'opposition. La pêche, un véritable réservoir de recrutement, vous envisagez dans la feuille de route, vous mettez en place sur les 5 et voire 10 prochaines années, minimum 20 000 recrutements. Je pense que, avant de revenir sur cette question des impacts, je pense qu'il est très important au niveau d'un secteur comme le secteur de la pêche, il y a la loi elle-même qui a fait l'objet depuis de longs mois de débats à la fois à l'intérieur du secteur entre les professionnels, au sein du gouvernement et bien sûr au sein de la première chambre de l'Assemblée. Elle ira encore au Sénat, nous l'espérons, dans la nouvelle session. Donc, ce qui est important, c'est aussi, la loi a été l'occasion de pouvoir dresser un bilan, de pouvoir aussi évaluer avec les chercheurs, aussi les experts, avec les professionnels et aussi les élus, l'état aujourd'hui de ce secteur et comment la loi peut mettre en place une vision commune, partagée, qui puisse bien sûr servir de repère pour le nouveau programme quinquennat. Mais l'impact est important puisque toutes ces questions ont été lourdement et précisément étudiées, M. Ferrochi. Bien sûr, l'impact est important, avec deux impacts, je dirais, prioritaires. Le premier, c'est déjà préserver les agrégats socio-économiques qui existent aujourd'hui, qui ont été créés dans cette dynamique depuis, au cours de ces trois programmes quinquennaux. Donc, à savoir, pratiquement, nous sommes à un niveau de 80 000 emplois dans les filières de la pêche et de l'aquaculture. Donc, il y a tout ce parc de ports et d'infrastructures qui ont été mis en place, qui arriveront pratiquement à leur maturité au cours de ces deux prochaines années. Donc, près de 40 ports de pêche et abris de pêche. Nous y ajouterons les sites de débarquement pour la pêche artisanale qui sont prévus dans la loi. Donc, tous les efforts qui ont été faits autour de la formation et des systèmes de formation. Donc, il faut à la fois pouvoir préserver tous ces acquis, mais en même temps aussi, à travers, par exemple, l'aquaculture, avoir une nouvelle marge d'impact sur l'emploi, sur la création de valeur, mais aussi sur l'offre. C'est très important de pouvoir rééquilibrer la demande et l'offre dans les produits halieutiques. Alors, rééquilibrer l'offre, sauf l'aquaculture pourrait aujourd'hui assurer cette offre, M. Follori ? Oui, certainement, parce que nous arrivons à la limite, en tout cas, c'est ce que disent nos campagnes d'évaluation scientifique, qu'elles soient propres à notre pays ou qui se font aussi dans la Méditerranée. Nous arrivons à la limite de l'exploitation des stocks disponibles, donc des stocks, ce qu'on peut appeler de la pêche de produits sauvages. Mais nous devons, bien sûr, compenser la demande supplémentaire que nous avons sur les marchés aujourd'hui, à travers les élevages, élevages en mer, mais aussi élevages dans la pêche continentale. Mais pour les éleveurs, est-ce qu'ils bénéficieront des avantages comparatifs, puisque nous savons que c'est une activité qui est extrêmement difficile ? Elle est extrêmement difficile parce qu'elle est à construire. Elle est à construire à la fois dans ses différents maillons, mettre en place. Aujourd'hui, nous avons déjà un réseau de fermes qui sont dans la production de dorades, dans la production aussi de loups, dans la production de moules en mer. Elles ne sont pas nombreuses ? Les avantages comparatifs sont déjà, nous y avons travaillé, y compris avec eux. Donc, nous avons des avantages qui sont accordés dans les concessions, donc les concessions en mer, par exemple. Aujourd'hui, le prix d'une concession en mer rapporté au mètre carré, c'est l'équivalent d'une place de parking, donc c'est 50 dinars à peu près. Mais bien sûr, l'échelle est différente. Le deuxième avantage, c'est que nous essayons d'organiser tous les appuis techniques pour les aider, y compris à former leurs équipes et à maturer leurs projets. Le troisième type d'avantages, c'est que nous aurons la mesure de bonification des crédits qu'ils prendront au niveau des banques, notamment pour les crédits d'exploitation, qui couvriront la période quinquennale. Donc, nous pensons qu'il y a des avantages aussi autour de l'assurance. Donc, nous avons travaillé pour qu'une assurance économique soit mise en place pour assurer la production, non pas que des investissements. Donc, avec ces principaux avantages, nous pensons que l'activité se mettra en place de manière intensive au cours du prochain quinquennat. Alors, 40 ports de pêche, abris de pêche également, ceux existants vont-ils bénéficier d'une opération de réhabilitation ? Parce que certains sont dans une situation quand même de dégradation un peu avancée, M. Faloufi. On est dessus, on est dessus et on passera aujourd'hui, on est dans la phase réalisation de cette mise à niveau. Donc, il y a beaucoup d'actions qui sont menées par les entreprises portuaires. Aujourd'hui, ils sont dans la phase de mise en œuvre puisque pratiquement les six derniers mois, il y avait beaucoup d'études qui étaient préalables aux aménagements complémentaires. Donc, toutes ces actions sont en train de se réaliser dans les différents ports de manière très intensive par les entreprises portuaires. Mais justement, réalisation de cette mise à niveau, elle est en cours actuellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas de chevauchement de prérogative entre votre département ministériel et celui des transports ? Vous avez la gestion et ils ont la réalisation. Non, il n'y a aucun chevauchement. Je pense qu'il faut travailler en intelligence. Aujourd'hui, nous avons besoin de toutes les compétences des uns et des autres. Ce qui est important, c'est que les responsabilités des différents intervenants soient bien situées, qu'elles soient normées et qu'elles s'exercent sur le terrain. C'est notre rôle. Nous avons d'une part les professionnels de la pêche, les marins, les patrons de pêche, les armateurs. Donc, les autres types de métiers. D'autre part, nous avons les gestionnaires des lieux. Donc, ceux qui gèrent ces lieux au nom, bien sûr, de l'État. Et il y a, bien sûr, les autres intervenants qui viennent appuyer sous forme de, soit des producteurs de services ou des offreurs de crédit ou d'assurance ou ce type de moyens nécessaires au développement de l'activité. Donc, il faut organiser les interventions des uns et des autres autour de règles claires et d'une vision claire à l'avenir. Est-ce qu'on peut considérer que cette loi donne une visibilité sur le moyen et long terme, sur tous les métiers de la pêche, de telle sorte à la professionnaliser et améliorer l'offre, l'offre qui reste faible au niveau de nos marchés ? Certainement, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle suscite... Je pense que c'est ce qui fait qu'elle suscite aujourd'hui, bien sûr, une adhésion qui est relativement importante et un consensus parce qu'elle, à la fois, elle vient, elle complète ce processus qui s'est fait depuis ces trois derniers plans quinquennaux. Mais en même temps, elle vient répondre à trois ou quatre questions que tous les intervenants ou observateurs du secteur se posaient. La première, celle que vous avez abordée, c'est celle des prix et des systèmes de prix et de l'équilibre entre l'offre et la demande. La deuxième, c'est toutes les pratiques qui sont autour de la gestion de la ressource et tout ce qu'on a condamné autour du corail, autour du thon rouge, autour des pratiques illicites et des pratiques destructrices de la ressource. Le troisième élément qui est très important, c'est ce souci des professionnels d'être au centre du dispositif de développement et d'être dans la concertation et responsabilisés par rapport à leur secteur d'activité. Donc, on a essayé à travers la loi et à travers les nouveaux ancrages de répondre à cette diversité de questions que se posent les différents acteurs. Alors, justement, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction, M. Sid Ahmed Faroukhi. Alors, la pêche au temps, c'est pour mai, juin, tout est prêt. Tout est prêt, bien sûr. Pour pêcher la totalité de notre quota. Est-ce qu'il y a toute une polimie pour faire de cette question ? Non, en fait, nous avons pêché au fur et à mesure, au cours de ces dernières années, cette totalité. Je pense que nous nous inscrirons encore dans des améliorations que nous apportons de manière régulière à cette pêcherie. Surtout qu'aujourd'hui, les perspectives sont plus prometteuses. Nous continuerons à professionnaliser l'armement de pêche algérien autour de cette question. Et nous veillerons à ce que les règles soient respectées et que même là, nous puissions améliorer la formation des personnels qui sont concernés par cette pêcherie. Alors, vous dites, les perspectives sont plus prometteuses. Comment, M. Faloukhi ? Sont plus prometteuses parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, au cours des derniers mois, le quota global a été réouvert. Donc, ce qui permet de pouvoir espérer que nous puissions, même dans les prochaines années, si nous continuons à faire cet effort, de revenir plus qu'au niveau où on était et de pouvoir être à des niveaux de quota encore plus importants. Mais ça, aujourd'hui, nous devons faire la part de travail qui est la nôtre. C'est organiser notre armement, le faire dans les règles de l'art, être capable de pouvoir garantir et sécuriser aussi le travail que nous faisons dans ce cadre. Alors, le temps rouge, c'est un produit hautement boursier également. Il rapporte énormément, c'est-à-dire de devises à l'Algérie si le quota, dans sa totalité, est aujourd'hui pêché et vendu sur les marchés internationaux. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, parallèlement, peut-être envisager, sur le moyen terme, aller vers l'industrialisation de ce ton, c'est-à-dire créer des activités en aval ? Je pense que, en fait, toutes les activités doivent être aussi pensées dans ce modèle-là. Aujourd'hui, nous devons, dans les efforts que nous faisons avec les autres secteurs, faire en sorte que toutes nos activités internes s'industrialisent, que les services eux-mêmes puissent créer des opportunités pour pouvoir produire ces intrants en Algérie, que ce soit les filets, que ce soit le castillage, que ce soit la maintenance, que ce soit la construction de bateaux. Toutes ces activités qui sont autour de l'activité de pêche et bien sûr aussi d'aquaculture, sont autant d'opportunités dans les prochaines années pour pouvoir créer une petite industrie autour de cette production primaire. Mais justement, la construction de bateaux, c'est un savoir-faire que nous avions, mais qui a été quasiment abandonné. Est-ce qu'il faudrait le reprendre et faire en sorte aussi que ce qui est produit en Algérie ne soit pas importé ? Oui, aujourd'hui, nous avons des évolutions. On a à peu près plus de 30 chantiers navals qui travaillent sur différents types de bateaux, que ce soit du bois ou d'autres types de matières. Ils vendent peu ? Ils vendent peu. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont essentiellement sur des créneaux de petits métiers, donc rattachés un peu au dispositif de l'ANSEJ, ce type de dispositif. Mais on sait travailler aujourd'hui beaucoup de matières. Dans ce domaine-là, on travaille le bois, on travaille aussi les matières plastiques ou ce type de matières. Donc, ce qu'il faut pouvoir mieux structurer, c'est cette qualité, c'est de pouvoir avoir aujourd'hui une capacité, y compris à développer des partenariats pour aller vers à la fois des créneaux que nous ne maîtrisons pas encore, comme l'aluminium, comme les grands bateaux d'acier, et qui peuvent être aussi demain, y compris exportés, pourquoi pas ? Mais pour se développer, il faudrait ne pas être concurrencé à l'interne déjà, pour limiter un peu le niveau des importations. Est-ce que c'est une question à laquelle vous êtes en train de réfléchir, c'est-à-dire au niveau du gouvernement, pour booster un peu cette activité qui permet aujourd'hui de transférer un savoir-faire et de créer aussi une activité économique pourvoyeuse d'emploi ? Je pense que c'est l'orientation qui est prise par le gouvernement dans tous les domaines. Maintenant, après, il reste à traduire ça sur le terrain, c'est un travail fin qu'il faut faire avec les acteurs, parce qu'il ne comprend pas que les décisions qu'on peut prendre à un niveau administratif ou de politique générale, mais il comprend aussi la solidarité qu'on doit créer et le tissage qu'on doit créer autour des différents intervenants économiques et opérateurs. Alors, les plans de gestion des zones de pêche, qu'est-il prévu ? Les plans de gestion, nous les avons lancés. C'est important que nous puissions avoir, justement, dans chaque huit-là, un plan de gestion clair qui équilibre entre la ressource, la flottie, les infrastructures et les hommes, et qui, en même temps, met au centre les professionnels. Je pense que c'est l'une des conclusions qui ressort un peu du long processus de maturation de la loi et du programme Aquapêche, c'est que nous devons remettre les professionnels au centre du modèle de développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et que cette notion de responsabilité soit partagée avec eux. Est-ce qu'elles sont identifiées, ces jeunes ? Elles sont identifiées. Nous sommes en train de réaliser ce travail depuis déjà quelques mois. Nous espérons que d'ici la fin de l'année, nous aurons nos 14 plans de gestion de la ressource adiutique au niveau des 14 villas, en plus du travail que nous faisons dans les villas intérieurs sur les barrages et les autres types de ressources. Ce qui permet d'avoir, justement, des instruments de planification, des instruments ordonnés, pour que les acteurs discutent de l'exploitation durable de chacune de nos ressources. Mais certains disent qu'il y a certains pays ou certains pêcheurs de pays voisins qui viennent pêcher illicitement au niveau de ces jeunes. C'est vrai ? C'est du mensonge ? C'est un peu la vérité ? Non, je pense qu'aujourd'hui... Avec une vente en haute mer de notre côté de Pêche. C'est un risque qu'il y a dans tous les pays. Il y a des dispositifs de contrôle qui sont mis en place. Je pense qu'il y a les gardes-côtes qui veillent au niveau de nos frontières maritimes. De ce côté-là, c'est une lutte permanente. Donc, nous devons protéger nos ressources. Et un des éléments de la loi, qui est aussi un élément fondateur aujourd'hui du modèle de développement du secteur, c'est que toute cette ressource halieutique, avant tout, elle doit être exploitée par le pavillon national. Alors, la pêche artisanale, il faut la faire réémerger. C'est votre volonté aujourd'hui de la maintenir et la réémerger. Il faut la faire réémerger parce qu'il faut avoir aussi une politique qui, elle-même, répand à une diversité de situations sur le terrain. On a beaucoup d'acteurs, des professionnels, des pêcheurs qui sont de petite taille, qui sont répartis sur l'ensemble du littoral. Combien sont petits ? Ils sont autour de 10 000. Donc, c'est les premiers recensements que nous avons faits il y a 3-4 mois. Et je pense qu'il faut qu'ils soient accompagnés de manière plus adaptée pour qu'ils puissent s'intégrer de manière harmonieuse aux autres types de professions qui existent, puisqu'ils ont un rôle important dans un certain nombre de territoires marins. Alors, la période de repos biologique, souvent, c'est une période qui n'est pas respectée, qui fait l'objet également de pêche. Qu'est-ce qui est... où réside le problème ? Non, aujourd'hui, je pense qu'il faut évaluer, c'est ce que nous faisons de manière progressive, un certain nombre de mesures. Elle est respectée de manière globale. Il peut y avoir, aujourd'hui, un certain nombre de pratiques sur le terrain. Là aussi, il y a un contrôle. Il y a des sanctions qui sont prises. Il faut qu'elles s'inscrivent, peut-être pour pouvoir améliorer l'efficacité de ce type d'instrument, dans un dispositif dont il n'y a pas qu'une seule mesure. Mais il faut qu'elles s'inscrivent dans les plans de gestion, dans une profession qui soit mieux organisée, mieux responsabilisée, dans des mesures de formation, de vulgarisation. Donc, c'est l'ensemble de ce processus qui permettra de maîtriser la gestion de la ressource et l'exploitation de la ressource. Alors, tout ce que vous dites, c'est du point de vue politique, votre gestion, votre vision sur le moyen et le long terme. Mais dans les faits, comment cela va se répercuter sur le consommateur algérien ? Quand on sait que le poisson, on en entend parler, mais on le voit très peu sur nos états. Et quand on le voit, il est excessivement cher. Il n'y a pas de réponse, je dirais... Il n'y a pas de réponse des prix par les prix. Aujourd'hui, les prix restent un indicateur économique. Mais pour l'offre, comment se dit-il ? Il traduit un équilibre entre l'offre et la demande. Et aujourd'hui, il faut travailler sur un ensemble de variables pour espérer que cet indicateur se rapproche aujourd'hui des attentes des consommateurs, que ce soit qualitatif ou quantitatif ou en termes d'accès. Donc tout ce que nous faisons a en fait en finalité d'avoir un modèle qui est capable de répondre de manière équilibrée à la fois aux attentes des consommateurs, mais en même temps en préservant la ressource et faire en sorte que les gens qui ont investi dans les différents segments de filière de la pêche et de l'orcauculture puissent s'inscrire dans la durabilité. C'est un système d'ensemble qu'il faut implémenter et faire converger de manière graduelle. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui, dans les faits, que le poisson est un produit hautement spéculatif ? Aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir plusieurs, quand on écoute les différentes analyses, on peut avoir plusieurs tests qui se développent sur le terrain. Celle qui nous apparaît, nous, la plus complète, c'est de dire, aujourd'hui, si nous voulons améliorer, bien sûr, les rapports de prix aux détails et aux consommateurs, il y a un travail à faire en amont qui doit justement ramener ces niveaux de prix aux attentes et en conformité avec les attentes des consommateurs. Pour les produits de l'aquaculture, comme par exemple la dorade, un poisson, c'est-à-dire d'élevage, même sur les états, il est pratiquement cédé au même prix que celui qu'on pêche en haute mer. Qu'est-ce qui justifie ce prix-là aujourd'hui, M. Folloré, alors qu'il devrait être à moindre coût ? En fait, il ne peut pas être à moindre coût, parce que c'est un produit d'élevage, donc il suppose des coûts supplémentaires que vous n'avez pas lorsque vous exploitez une dorade, ou vous pêchez une dorade sauvage, parce que vous avez des coûts d'énergie, vous avez des coûts de main-d'oeuvre, vous avez des coûts d'aliments, vous avez des coûts d'investissement. Non, ce n'est pas subventionnel. C'est soutenu. Aujourd'hui, les soutiens qu'il y aura seront des soutiens d'appoint et d'accompagnement. Il faut qu'on reste dans une logique économique. Quelles que soient nos orientations, quelles que soient, bien sûr, nos besoins, il faut que le système arrive à être rentable et viable sur le plan économique. Et que ça, c'est une condition qu'il faut maintenir, la rentabilité, la viabilité économique, qu'il s'agisse du système lui-même, ou qu'il s'agisse aussi de faire en sorte que les emplois productifs soient, qu'on puisse les préserver. Alors, très simple question. En moyen terme, ça sera plus accessible avec la politique que vous mettez en place aujourd'hui ? Ah, certainement. Je pense qu'on travaille essentiellement autour de cet objectif. Monsieur Sidahmet Faroukhi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.